Salut, le dernier logiciel qu'on va regarder et pas des moindres, Lightroom, c'est le logiciel de référence pour la retouche photo. Comme je vous l'ai dit, c'est le seul de la sélection qui n'est pas gratuit, mais actuellement si vous allez sur le site d'Adobe, vous pouvez télécharger la version bêta de Lightroom 5 qui vous permet d'utiliser gratuitement jusqu'à ce qu'il sorte la version définitive. Donc on en profite. Alors c'est vraiment du top du top, alors je vais vous montrer tout de suite, on va faire les classiques et l'exposition, on va rentrer un petit peu, voilà, pas trop, un petit peu, t'enfoncer légèrement, blanc noir on va pas toucher. La clarté, ce dont je vous parlais justement dans la vidéo précédente, qui n'est pas présente dans les autres logiciels, peut-être aux thérapies, cachées quelque part, mais sinon les autres c'est pas présent dedans. Voilà, j'ai exagéré pour vous montrer ce que ça fait. Ça augmente vraiment la netteté, mais en jouant un petit peu sur les contrastes, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. C'est assez subtil, mais dans beaucoup de cas ça permet de faire ressortir les reliefs, et donc c'est vraiment pas mal. Là, dans le cas présent, je n'en ai pas besoin énormément, je vais en mettre un tout petit peu, un petit peu de clarté comme ça. Vibrance pour les couleurs, comme vous avez dit, alors on va faire les deux. Saturation, comme ça vous voyez. Vibrance. Parfait. Saturation. Vibrance. Vous voyez, vibrance, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus adapté que la saturation. Saturation, on va le garder dans un cas général. Si toute l'image a vraiment besoin de gagner en profondeur de couleurs, on va faire la saturation. Sinon, si c'est certaines couleurs, on va faire la balance. Alors, ensuite, on va passer vite fait sur la netteté, je crois que c'est dans raté, c'est pas raté, c'est dans détail. Voilà, comme sur Rotherapy, pareil, on joue sur le gain. Là, c'est bon, on va zoomer là-dessus. Alors, on va jouer sur le gain, sur le rayon. Comme prévu, ça crée du bruit, et c'est le bruit de luminance, on va le diminuer en jouant là-dessus. Donc ça, c'est vraiment, voilà, comme Rotherapy, c'est vraiment super. Parce qu'on gagne en netteté sans perdre en qualité, vu qu'on peut diminuer le bruit de luminance. C'est génial. Encore une fois, je fais très vite, et j'ai pas appris spécifiquement à m'en servir, donc on peut probablement largement améliorer ça. Chose qui sont intéressantes. Correction de l'objectif. Correction de l'objectif, on l'a dans Digital Photo Professional. Et il y a dedans tous les objectifs, sauf ceux qui sont livrés avec le Canon 1100D. Donc pas de bol, le 18-55 n'y est pas. Le 55-250, je suis pas certain. Idem pour Rotherapy. On a tous les objectifs de chez Leica, Nikon, mais pas Canon. Alors ici, voilà, j'ai appliqué le profil Canon, et vous voyez la différence. Ça, c'est la photo qui sort. Ça, c'est une fois corrigé les distorsions, tous les problèmes que peuvent provoquer l'objectif. Donc c'est génial, ça nous donne une super image. Et ensuite, dernière chose. Alors là, ici, on a un petit bouton de suppression des défauts. On clique dessus, et ensuite, on peut jouer avec la taille. Et ensuite, on va venir peindre une partie. Peindre une partie du ciel, par exemple. Et ça va supprimer la partie que j'ai peinte, en prenant ce qu'il y a autour. Donc c'est vraiment très très propre, et c'est très rapide. Ensuite, on peut faire un filtre dégradé. Là, on va l'utiliser pour le ciel. Je vous montre tout de suite ce que ça fait. Voilà, et donc là, je crée un filtre. Et sur ce filtre, je peux refaire tous les paramètres que je veux, ici, sur la droite. Donc là, par exemple, on va diminuer l'exposition, pour avoir un ciel plus bleu. On va pas le faire trop bleu, comme ça. Très bien. Et dernière chose aussi, c'est qu'on peut faire aussi du pinceau. C'est-à-dire que si, par exemple, je pense que devant, ici, dans le coin, ces fleurs-là sont trop visibles, et bien, pareil, on va venir peindre dessus. Hop. Contour progressif. Oui. Alors, je vais venir peindre le coin-là, par exemple. Et là, on peut, pareil, diminuer l'exposition de cette partie-là. Vous voyez juste les fleurs que j'ai dans le coin. Pour augmenter l'exposition, si je veux les faire ressortir. Et ça, ça permet de faire des millions de choses. Si vous avez un sujet à contre-jour, voilà, sur, à peu près une photo sur deux, on peut se servir de ce genre de choses. Et c'est vraiment très, très, très précieux. Donc, top du top ce logiciel. Et je vous le recommande chaudement, dans sa version gratuite. Et si vous avez les moyens pour vous l'acheter, dans sa version payante. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada